Hello guys, how are you ? Ok, I'm very excited to share with you this video. Je suis très heureux de partager avec vous cette vidéo les amis. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment est-ce que vous pouvez apprendre l'anglais facilement. Quelle est la meilleure manière d'apprendre l'anglais ? Oui, la meilleure manière d'apprendre l'anglais. Il y a plusieurs manières d'apprendre l'anglais, je dirais. Il y a plusieurs meilleures manières d'apprendre l'anglais. Mais je vais vous donner quelques astuces que moi j'utilise et qui me permettent d'apprendre aussi facilement. Donc, en quelques minutes, je vais vous dire comment je fais moi-même pour apprendre l'anglais. Première chose, première chose, c'est que vous devez vous fixer un objectif. Beaucoup de personnes qui commencent à apprendre l'anglais, ils n'ont pas d'objectif. Et, bon, ils se lancent dedans comme ça, voilà, comme il faut apprendre l'anglais. Ils se fixent l'objectif. Je le dis dans plusieurs de mes vidéos et je le dis à plusieurs reprises. C'est vraiment important, c'est vraiment capital que vous puissiez vous fixer un objectif. Voilà. Et, deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez rester motivé. Je ne sais pas comment vous pouvez trouver la motivation, mais vous devez rester motivé. Vous devez trouver la motivation dans quelque chose, quelque chose qui va vous permettre chaque jour de rester dans l'anglais, de toujours parler, de rester dans l'apprentissage. Vous devez faire quelque chose qui va vous permettre de rester motivé. Peut-être c'est la chanson, peut-être c'est les films, peut-être c'est les vidéos que vous aimez regarder. Donc, prenez quelque chose comme ça qui va vous permettre de rester motivé chaque jour. Troisième chose, sachez être bien entouré. Oui, si vous êtes bien entouré, vous allez facilement progresser. Vous devez vous entourer des personnes qui parlent mieux l'anglais. Vous devez être entouré des natifs anglophones pour que vous puissiez régulièrement pratiquer avec ces personnes-là. Et aussi, vous avez la possibilité de vous entourer de vous-même, de votre esprit qui va vous permettre de parler beaucoup plus facilement. Donc, sachez être bien entouré pour que vous puissiez parler beaucoup plus facilement. Troisième chose, vous devez utiliser les bons outils. Si vous savez utiliser les bons outils, vous allez facilement progresser. Et les bons outils, vous pouvez les trouver sur les nets. Il y a beaucoup de bons outils, beaucoup d'applications, beaucoup de logiciels qui existent. Vous pouvez utiliser et ces logiciels-là vont vous raccourcir aussi l'apprentissage. Donc, sachez trouver les bons outils et utiliser ces bons outils-là à bonnes siens. La dernière chose que vous pouvez faire, qui peut vous coûter un peu d'argent, c'est que vous puissiez, vous pouvez aller à l'étranger. Allez-y à l'étranger et vous allez côtoyer beaucoup de personnes. Il y a des gens qui appellent ça l'immersion totale. Vous serez immergé, vous serez entouré d'anglophones. Et ce sont des personnes-là qui peuvent vous permettre chaque jour, de vraiment vous permettre de pratiquer l'anglais. Parce que quand vous allez sortir, là où vous allez partir, c'est l'anglais où vous allez parler. Et pour cela, j'ai écrit un e-book. Si vous voulez vraiment rester motivé, parce que c'est le problème de beaucoup de personnes, si vous voulez vraiment rester motivé, vous cliquez juste sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo pour télécharger l'e-book. Et cela vous permettra facilement d'apprendre. Et cela vous permettra de donner... Je vous donne toutes les astuces dans cet e-book-là pour que vous puissiez raccourcir votre chemin, pour que vous puissiez rester motivé. Donc, voici un peu quelques conseils que je vous donne. We keep in tight. May God bless you. Bye. Bye.